La corruption est en nette régression en Haïti, notamment dans l'administration publique depuis l'application de la formule tolérance zéro introduite par le gouvernement. C'est ce qu'a fait savoir ce mercredi le directeur général de l'ULCC Antoine Atouriste lors d'une conférence conjointe avec le secrétaire d'état à la sécurité publique. Tant sur le plan préventif que répressif, l'administration Martelly-Lamotte consente des efforts significatifs en vue de réduire la perception de corruption dans le pays, a souligné Antoine Atouriste. Ce dernier exhorte les parlementaires à voter les lois sur la répression, sur l'accès à l'information ainsi que celles relatives à la protection des témoins déjà déposées au corps législatif. La transparence internationale fait sortir son indice de perception de la corruption. Nous sommes à 1.9 de l'indice. Quand j'ai pris fonction il y a de cela 20 mois, dont les consignes du président a été de passer, de replacer Haïti sur la carte des pays de dignité, de prestige, de laisser celle-là faire de 1.8, 1.9 pour passer à 3.2, 3.4. Nous attendons décembre maintenant, à travers toutes ces actions qui viennent d'être... Vous avez eu l'écho de nos partenaires internationaux et internationaux sur les actions d'Haïti. Il est clair, il est évident que maintenant Haïti, c'est pas une affaire de folklore, c'est une affaire de combat de corruption sur le modèle international. Les actions d'Haïti ont été saluées par le monde entier. Peut-être que vous avez entendu ces dernières déclarations du haut officiel du département d'État saluant les efforts du gouvernement d'Haïti. C'est ce même momentum que nous voulons maintenir, que nous sommes mandatés pour maintenir. Et ceci ne peut se faire qu'avec vos autres, mes chers amis. Eh bien, l'objectif pour décembre 2013, c'est de passer à la barre de 2. On était à 1.8, 2.9. Il est clair, nous attendons décembre 2012, décembre 2013, nous devons être sur la barre de 2.3, 2.4, 2.5. C'est ça l'objectif. Les autorités judiciaires et sécuritaires se montrent très préoccupées par la disparition des trois conteneurs au niveau de la douane de Port-au-Prince. Regina Delva et Francisco René annoncent que toutes les dispositions sont déjà prises afin de démanteler le réseau qui serait responsable des cas de corruption au niveau de la douane de la capitale. Dans la mesure où Jean Gonel, trois conteneurs, est sorti aux Etats-Unis, tombé, la douane, atterri, non destination et jusqu'à présent inconnu et volatilisé en fonction de ça qui te gain en dan. Donc, il y a de quoi être inquiet, il y a de quoi être préoccupé parce que personne aujourd'hui a la pas capable de dire qui s'actent dans trois conteneurs 40 pieds à yon. Donc, il s'agit là maintenant en ce qui nous concerne d'une question de sécurité nationale. Alors, nous avons des obligations pour nous rendre la population compte parce que d'abord, il s'agit de sécurité à la population. Donc, ceci dit, nous ne pas faire de la question de la situation. Donc, dans la mesure où nous identifions justement en lè, nous identifions l'ammitant, nous identifions. Nous avons des obligations pour nous et nous n'en avons toujours capable de faire de la population informée. Nous avons des obligations pour nous garder un calme, nous avons des secteurs privés qui sont préoccupés. Mais il faut que nous comprennent tout. Nous sommes des acteurs qui ne sont pas des spectateurs. Ce n'est pas une lettre qui est très simple pour nous dire condamnés. Mais cependant, il faut que nous traiter la question de la question de la question de la question. Considérez que nous avons trois comptes d'un débat sur l'OF là, mais si nous prenons des droits d'un dédouanil, nous faisons des manœuvre fraudeux pour nous faire un monde qui n'a pas de droit d'un dédouanil, nous voulons l'État. Il y a un riche poche pendant que l'État lui-même est pauvre. Donc, même qu'on m'a mis en gouvernement pour m'a toléré, je m'a perdu d'un dédouanil, perdu d'un dédouanil, d'un dédouanil, d'un dédouanil, d'un dédouanil comme ça. Non! Le paquet. Voyez un dossier au cabinet de succion, pas son requisitoire de former. Pour le moment de mener un enquête sur un question, enquête la commence, nous devons arrêter trois mouns nous voyez. Jouj la wèlge plus informasyon, qui est le besoin de retourner dossier pour yon requisitoire, sublétif, ce qui a été fait, avec l'autre mouns qui a ptane. Donc, ce qui a mouns qui arrêter, l'est-ce qu'on n'y a, ou nous bagrape d'y que ce de mouns qui yon arrête, ce yon a dû à faire. Non, pas bli yon a chènes. Chènes non l'ə gèm maï. L'ə gèm maï yon la dèon ki feble, l'ə gèm maï yon négrijable, mais ça va vè di yon pas mè yon. C'est mè yon négrijable, mais son mè yon liye. Jouj la pa gaye pour négrijé aucun élément dél'information. Maintenant, an ou pren deuxièm dossier, question mouns qui arrête la, question passe-fond. Comme on comprend que l'individu est là, il prend 500 passeports, il inscrit plus de 3 800 citoyens haïtiens avec des passeports haïtiens, il dit là-bas au visa. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on n'a arrêté, ou pas le doux, ou l'autre question, mais non! Le Conseil national des télécommunications fonctionne loin de la corruption. C'est ce qu'a déclaré le directeur général de cette institution, Jean-Marie Guillaume, citant un audit de la Cour supérieure des comptes sur sa gestion du Conatel d'août 2011 à mai 2013. Alors qu'au mois de mai dernier, la commission des TPTC du Sénat de la République, dont le sénateur William Gentil est le président, avait accusé de corruption le numéro 1 du Conatel. Et vous pensez que c'est l'un audit qui probablement vous facilite au défi, parce que grâce à la responsabilité des services financiers, et Jean-Marie Guillaume, nous gérérons de manière exemplaire au niveau de l'institution du Conatel. C'est ainsi que depuis juillet au défi de l'institution du Conatel, et nos joignes de gestion du Conatel sont les gestion du Conatel, qui n'ont pas eu l'institution du Conatel, qui n'ont pas eu l'institution du Conatel et qui n'ont pas eu l'institution du Conatel. Donc pratiquement tout ce que l'on a joué sur le dossier du Conatel. Et nous même, au niveau de l'institution du Conatel, nous interdit le dossier du Sénat. Nous avons gagné au agent de l'activité extrêmement chargé. Et maintenant, le staff, nous apprécie notre fonction du Conatel, qui est le front du Conatel. nous venons à l'éducation qui est venu au téléphone ça veut dire c'est pas au théâtre qui pleure le téléphone c'est qu'il y a quelques jours donc le changement de la taux pas à l'éducation de la taux voici le bémébé nous venons au agenda de transition télévision à la la ville qui s'est beaucoup de choses pour la planète C'est-à-dire qu'on a terminé le focus sur beaucoup de salariés. Nous venons à l'agenda, c'est que nous allons commencer à garder nos radiations et en termes qu'il y a l'agenda, nous allons nous protéger les pays nationales. Célébration ce mardi de la Journée internationale des femmes rurales. La ministre à la condition féminine, Yannick Mézil, s'est rendue dans la commune de Marigot, dans le sud-est, elle a profité pour mettre à la disposition des organisations féminines de la région un magasin dédié à la pêche, un véhicule et plusieurs matériels. Vu que le problème, les femmes en général guéens et surtout les femmes en milieu rural, il faut que nous marchions à la jeune population, il faut que nous marchions à la jeune femme mieux et nous connaissons nos sections communales qui ont besoin de souffrir, qui ont besoin d'encadrement de toutes sortes. Marigot son côté qui ban pile poisson et son côté poisson commercialisé vrai parce que tout le monde qui sotis, qui n'a pas pris en activité, market, restaurant, c'est ici à la fin de acheter poisson. Et mesdames, c'est un côté pour conserver poisson. Nous choisissons pour nous faire une activité pour conserver et les marchandises. Vous connaissez les marchandises, les marchandises qui périssables. Nous avons plusieurs organisations, les pêcheurs, les pêcheurs, les pêcheurs qui sont plus contents. Nous avons tous les magasins, batteries, panneaux solaires, etc. Nous avons dit que le ministère met de payer. Cinq athlètes haïtiens participeront au Marathon de New York le 3 novembre prochain, grâce au support de MSC Trading et de Digicel, entre autres. Marathon Sahara, nous avons pris l'opportunité de collaborer sur le partenariat avec le Marathon de New York pour nous supporter l'athlète haïtiens. Nous avons eu la possibilité de participer à un gros événement. Nous avons eu un cadre général pour permettre que l'athlète Sahara soit en condition pour participer de façon correcte dans le Marathon. Nous avons eu un cadre ensemble et jusqu'à présent, nous avons eu un cadre ensemble avec deux partenaires Sahara et nous recevons tous des Digicel qui volontairement et gracieusement voulaient supporter l'activité Sahara. Nous avons eu un cadre ensemble pour nous soutenir à tout l'athlète. Nous avons eu un cadre de tous les États-Unis pour soutenir l'événement Sahara. Nous avons eu un cadre de soutenir les athlètes haïtiens. Permettez-vous frayer chemin à aller sur scène internationale de façon pour Haïti visibilité et à travers l'athlète n'a pas montré que quelque chose de bon, quelque chose de sain, quelque chose de correct à faire dans Haïti et nous-mêmes, nous derrière jeunes, nous derrière jeunes athlètes, nous n'avons eu l'opportunité de participer au événement. Il y a en général regroupé plus de 47 000 athlètes et un événement qui gagne visibilité internationale, un événement qui ne couvrit pas un métier international pour permettre que Haïti, que tout le monde voit Haïti. En football, la police communautaire a organisé vendredi dernier une rencontre reposant des membres de cette entité à une équipe de Cité-Soleil au parc sportif de cette commune. Et ceci dans le but de rapprocher la population à cette nouvelle entité. Notons que la police communautaire s'est inclinée face à Cité-Soleil sur un score de 5 buts à 0. Cité-Soleil, une équipe de police communautaire, mais ce qui est important pour nous, ce n'est pas de remarquer, c'est de faire sentir que la police de Cité-Soleil n'est pas de faire courir. De l'autre côté, nous avons tout découvert des talents qui ont des Cité-Soleil. Ce n'est pas des zones qui ont seulement des bandiers ou des gens qui ont des malfraies, mais des gens qui ont des Cité-Soleil qui ont des valeurs, qui ont des compétences. Donc aujourd'hui, j'ai dit, je tiens sur les boules et je n'ai pas appris que nous avons eu la chance, qui a joué notre équipe de Minnesota. Je pense que c'est ça que nous devons mettre en relief à travers la mission dans la police communautaire. Le 21 mars, nous avons rencontré pour nous, nous avons pu nous faire des types d'opérations, types d'activités pour nous voir une image à l'écran de la ville, à la ville de la ville de la ville de la ville de la ville, à la ville de la ville de la ville de la ville, et nous avons eu l'occasion de faire des activités culturelles. Donc nous avons eu l'initiative dans la police communautaire et nous allons continuer. Qui s'en rencontre aujourd'hui, c'est la police qui a pu rapprocher la population. Ou pas qu'elle a eu la police, vous a couvert, mais beaucoup de gens a couvert. Et bien, et bien, et bien!